on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale on va préparer l'anniversaire à sirena qui a eu 4 ans le 5 juillet donc on est quelques jours après on va le faire avec les copains copines et on va préparer ensemble les petites pochettes cadeaux pour les enfants donc il ya les petits et les grands donc les petits auront un truc comme ça parce que je sais pas si les grands ça va forcément trop les intéresser je vais voir et sinon on aura celle ci que on a vu pour l'anniversaire à jujou on va voir un petit peu donc au niveau des cadeaux qu'on va mettre dedans on va mettre un ballon chacun j'avais acheté des petits tatouages pour les tout petits j'ai pris des smarties et il faut que j'en garde pour faire cookies et autres parce que je pense que je perds des cookies des petits sachets de bonbons on a pris les bulles parce que ça ça plaît toujours nous avons je vais tomber nous avons des sucettes un petit peu comme ceci c'est pas grave vous la garderez pour vous et j'ai fait j'ai pris pardon des petits trucs un peu comme ça je sais pas trop comment ça s'appelle bref un petit bonbon nous avons aussi également en fonction des petites sucettes et nous avons des restes de bonbons que nous avons ici qu'on pourra mettre par ci par là nous allons commencer je vais peut-être pas toutes vous les montrer elle s'est cassée c'est pas grave vous avez tout ramassé mais qui sait qui a le bonbon du coup on commence par qui on commence par tommy allez donne moi une petite pochette comme ça au moins après délibération on en a choisi un donc d'un côté il ya une girafe avec des coussins elle a l'air fatiguée et de l'autre on a une petite voiture donc après sérénale va choisir un tatouage tiens et tatouages pour garçons de préférence mais d'abord les ans les invités mettez tout là qu'on voit qu'est ce qu'il ya et là la girafe ça fait garçon pour les tatouages c'est vraiment des tatouages de filles donc on va pas mettre donc il aura une un truc de bulles je lui ai mis des trouves un petit ballon j'ai mis ça une sucette bleue on a mis deux carrés en barre une petite sucette et un sachet de smarties les grands n'auront pas de smarties en compensation qu'eux vont avoir des trucs qui piquent parce que les smarties faut que je regarde aussi pour faire les cookies j'en ai pris qu'un paquet donc voilà par exemple le petit sac qui pourra colorier chez lui donc là je trouvais ça trop sympa alors pour les noms je vais écrire tommy en eau ça sera peut-être plus simple voyez j'ai écrit le prénom ici c'est juste pour se rappeler qui a quoi on va décaler voilà pour le premier sachet maintenant on va choisir le deuxième ensuite pour la deuxième pochette donc ça sera un petit truc comme ceci voilà les sucettes comme ça vert comme ça c'est la sortie le petit ballon une sucette de carambar des smarties et des bubules et un sachet je lui ai pris happy life voilà je marquais le petit nom désolé pour les bruits de fond elles vont faire que parler ok maintenant qu'on a fait les deux garçons on va passer aux filles alors maintenant pour une petite fille nous avons pour margot c'est quoi une fée ouais une fée lapin des fleurs elle a l'auré un tatouage parce que c'est une fille donc ils sont super ça fait penser un peu à sakura où c'est leur moon j'aime bien donc smarties petit ballon on a les deux sucettes qui partent en cacahuètes des carambars une petite sucette des happy life parce que je ne sais plus ce qu'elle aime voilà donc je vais écrire margot et après mais c'était gabet en fait il y avait plus de garçons que de filles au final dans les tout petits donc les tatouages mais j'en donnerai aux grandes je pense qu'il y aura des grandes donc je vais écrire son prénom et ce qui est bien c'est que ces petits sacs ils peuvent les réutiliser pour la chambre s'ils veulent s'amuser avec c'est un petit peu rigolo quoi voilà maintenant on passe au dernier garçon qui est le plus petit donc il ya certains trucs que je vais peut-être pas mettre je vais voir autant je vais les mettre et sa mère verra si elle lui donne ou non parce que j'ai pas envie qu'il s'étouffe donc on va choisir maintenant pour gabin pour gabinou du coup il aura belle et bubule comme tout le monde il va avoir celui ci avec la petite avion le petit avion je me dis que c'est sympa pour un garçon smarties il aura deux carambars j'ai mis une petite sucette comme ça un petit ballon et des fesses tagada alors je n'y ai pas mis ça parce que je pense qu'il est trop petit donc on va pas le faire il faudrait pas qu'il se fasse mal donc on improvise au fur et à mesure des pochettes et là on va faire les grands comme ça et les grands autant je vais leur donner des petits sacs je vais voir combien il m'en reste autant ça peut être rigolo comme ça je les garde pas des années non plus dans les placards parce que je sais pas ce que je vais en faire gabinou on est bon aussi donc les petits on est bon maintenant on passe au grain donc pour anna tac elle va avoir un tatouage de papillon donc les garçons chaque fois ils ont pas grand chose mais en même temps pour trouver des trucs pour les garçons c'est pas ouf des happy life un petit truc comme ceci elle a une sucette et finalement ils ont plus de choses les grands alors que c'est pour les pour les petits deux carambars j'ai mis deux ballons roses parce qu'ils étaient ensemble et j'ai mis un truc qui pique comme ça et un truc qui pique comme ça et les bubules que même si c'est des grands ils adorent les bubules ensuite nous allons passer alors anna c'est alors pour léonie on y a pris les petits poissons et elle aura un truc de noël mais ça franchement j'avais pas trop le choix dans les pochettes mais léonie je sais que elle m'en tiendra pas rigueur hop donc un petit truc violet un petit ballon je lui ai mis des dragibus je ne sais pas si c'est ceux là c'est préféré au pire on échangera c'est pas bien grave carambar truc qui pique ça un petit tatouage parce que c'est une fille et ça voilà ensuite et léana du coup elle a celui ci donc franchement niveau dessin c'est pas ouf un bubule une sucette un ballon alors allez je trouve un petit tatou ceci deux carambars et deux qui piquent je pense qu'on est bon on a rien oublié et pour finir émerick du coup donc ça sera celui ci donc un ballon de happy life carambar truc un petit peu comme ça hop sucette et bubule et on a terminé avec les pochettes d'anniversaire alors maintenant on va faire les petits bols avec les bonbons bon même si on est le matin c'est pas bien grave les petits bonbons mario ça pue ça pue de chimique ça me donne pas trop envie ceux là bref les petits vont se régaler on s'inquiète pas j'ai pris des happy life comme ça au moins il y a un peu de clou voilà happy life toute façon dans tous les cas j'ai des bonbonnières et dans le troisième on va mettre le reste de ça qu'on a on en a d'autres je peux sortir tous ceux qui piquent là pour les grandes voilà on a ça je vais mettre peut-être un peu des carambars et voilà je vais pas mettre trois tonnes de bonbons non plus je vois pas qu'ils soient malades sachant qu'après on va faire de la piscine donc voilà c'est très beau donc on va en profiter pour prendre un peu des couleurs même si réellement voilà donc on va préparer ça après il faut qu'on aille nettoyer dehors qu'on mette les ballons je dois faire les gâteaux c'est bon ? je dois faire les gâteaux et voilà après se préparer je vous montrerai ma tenue du jour et celle des filles et voilà après ça sera sous forme de petit vlog assez sympa c'est juste pour vous montrer un petit peu les préparations qu'on peut faire quand il y a des anniversaires donc voilà voyez le dernier il y a des trucs qui piquent des carambars après j'ai des crémas mais je crois que les crémas c'est pas ce qui plaît le plus donc on va faire trois petits bols et ça sera amplement suffisant tenue pour l'anniversaire à Serena donc j'ai mis un eau de chez Kyabi que j'avais chopé en promo l'année dernière ou l'année d'avant j'ai un short caporal taille haute que j'ai depuis un moment aussi et j'ai mis mes birques on va dire de chez Kyabi il est au parc j'adore niveau maquillage j'ai juste fait mes sourcils et mes cils parce que clairement on va passer la journée à la piscine donc l'après-midi à la piscine donc ça sert à rien que je me maquille j'ai juste mis ça une petite bague et une autre pour faire genre sinon après j'ai que mes jambodistes parce que clairement on va se baigner donc ça sert vraiment à rien que je mette trop de choses les bagues je vais les enlever niveau parfum c'est mon oeil des îles de chez Adopt et voilà ça sera bien bon les cheveux je les ai détachés un petit peu mais clairement ils vont être attachés donc voilà je vais filmer la déco extérieure et ce vlog touchera à sa fin je pense qu'à la fin de ce vlog peut-être je partagerai les cadeaux qu'elle a eus par mes copains copines ça peut être super sympa pour clôturer ce vlog d'anniversaire je vais filmer la déco je vais filmer la déco Sérénat, joyeux anniversaire ! Allez, 1, 2, 3 ! On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo anniversaire de Sérénat. Donc pour récapituler, elle a eu 4 ans le 5 juillet. On l'a fait avec les copains et copines il n'y a pas longtemps. Donc je vais vous montrer les cadeaux qu'elle a reçus. Vous aurez vu les pochettes cadeaux qu'elle a préparées, la petite déco, les gâteaux et les glaces que j'aurais fait. Donc je vous mettrai des petites photos si je n'ai pas des vidéos à vous mettre à disposition. En tout cas, elle a été pourri gâtée. Notre partie à nous niveau cadeaux, vous l'aviez vue tout au long des vlogs. Donc je ne vais pas vous partager ceux-là. Il faudra suivre les vlogs au fur et à mesure. Par contre, j'ai les cadeaux des copains et copines. Et ça, c'est le plus intéressant parce que moi, clairement, vous savez très bien ce que je lui ai pris. Si vous recherchez les cadeaux qu'on lui a pris, c'est dans le dernier vlog. Un des derniers vlogs, je ne sais plus. Mais clairement, elle a eu un appareil photo VTEC. Elle a eu des figurines Reine des Neiges pour aller dans la piscine. Elle a eu quoi d'autre, cette petite... Elle a eu plein de choses. Elle a eu un puzzle, Stitch, une parure de lit, Stitch. Et je ne sais plus. Des bêtises. Et dans tous les cas, elle aura une journée en parc d'attractions au mois d'août qui sera pour son anniversaire. Sa soeur est allée à Disney. Serena ira au Kikoral. Alors, ce n'est pas le même budget. Mais elles sont encore plus contentes d'aller au Kikoral qu'aller à Disney. Bon, voilà. Donc, niveau cadeaux. Alors, il y a des trucs que je ne connaissais pas du tout. Donc, on découvrira. Je pense que dans un vlog, je vous montrerai justement cette fameuse chose. On va commencer par le cadeau qui lui a fait un peu le moins plaisir. Parce qu'elle en a déjà au moins trois de poupons. Donc, elle a eu un poupon. Un poupon qui parle. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est marqué où ? Appuie sur mon ventre pour écouter mes premiers petits mots. Voilà. Donc, il dit pas mal de choses. Mais clairement, le poupon, ce n'est pas ce qui lui a plu le plus. Mais c'était des personnes qui étaient le moins proches de nous qui lui ont offert ça. Les poupons, elle en a déjà au moins trois ou quatre. Donc, du coup, c'est ce qui lui faisait le moins plaisir. Mais elle s'amusera quand même avec. En second, elle a eu ceci. Alors, écoutez, c'est ma copine Alicia qui lui a pris. Je ne le connaissais pas du tout. C'est immense. Donc, je pense qu'on le fera bientôt. En fait, apparemment, il y a une peluche qui va sortir de là-dedans. Crée un magique mixie qui te lira ton avenir. Vous savez qu'on adore tout ça. Voilà. Donc, ça, je ne connaissais pas du tout. Mais c'est quand même costaud. Je pense que... Et vous avez la petite baguette. Donc, ça, c'est assez intéressant. Je ne connais pas du tout. C'est trop mignon. Et c'est à partir de 5 ans. Serena a eu 4 ans. Mais clairement, avec nous, ça ne risque rien. Donc, à voir ce que ça donne. Mais il faut me suivre dans les vlogs pour voir la petite bestiole qui va sortir de là-dedans. Ensuite de ma copine Justine, elle a eu ses petits sacs. Alors, comment ça s'appelle ? Les Purse Pets. Juliana, elle a Edwige. Elle a Panda. Je crois quoi là ? Je ne sais plus. Elle en a une autre. Je ne sais plus. Bon, Juliana, elle en a 3 ou 4 de trucs comme ça. Et Serena a eu son premier. Donc... C'est trop marrant. Elle est trop mignonne. Donc, elle adore Mini. Comme vous savez, elle adore Mini-Stitu, tout ça. Donc, elle était beaucoup trop contente. Donc, voilà. C'est un petit sac à main qui parle. Et elle peut ranger des petits trucs à l'intérieur. Donc, ça, c'est toujours un petit cadeau qui peut faire plaisir. Et vous avez beaucoup de licences qui le font. Donc, vous pouvez les retrouver dans les magasins de jouets ou sur Internet. Moi, le Edwige, je l'avais trouvé sur Vinted pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi sur Vinted. Vous pouvez en trouver des neufs. Moi, il a été emballé comme ceci quoi. Et je l'avais payé, je crois, 10 ou 15 euros moins cher. Parce que la licence Edwige Harry Potter n'était vraiment pas donnée. Là, je ne pourrais pas vous donner un ordre de prix parce que je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un super cadeau pour les petites filles. Elles adorent les sacs à main. Et là, en plus, quand ça parle, tout ça, c'est trop trop marrant. Par contre, n'oubliez pas de le désactiver parce que des fois, ça peut s'activer et parler pendant la nuit. Donc, pour ne pas que vos enfants aient peur la nuit, n'hésitez pas à désactiver le son. Ensuite, par Justine aussi, parce que c'est caché dans un petit sac à dos. Elle a eu une casquette mini. Voilà. Donc, mini, est-ce qu'il y a quelque chose comme taille ? 54 cm. Mais clairement, ça lui va. Donc, ça, c'est trop trop cool parce qu'elle vient de m'en perdre une au centre aéré. Donc, on en aura une d'avance. Et en plus, mini, elle adore. Vous savez que moi, j'y avais pris le Billy Blush mini. Et elle aura une autre mini. Donc, ça, ça sert toujours, surtout ici, quand il va faire la cagne. Voilà pour Juju. Et on va finir par ma copine Julie qui lui a offert déjà le petit sac à dos. Alors, ça, c'est Gabi et la maison magique. Par contre, je ne me rappelle plus du nom de la petite. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est trop trop mignonne. Et le sac à dos, il est trop beau. Regardez. Donc, je me dis ça pour aller à l'école et tout. En septembre, ça va être trop trop cool. Elle a le sac Marie rectangle. Mais clairement, elle pourra alterner avec celui-ci. Parce que clairement, en maternelle, ils ne mettent pas grand-chose dedans. À part des rechanges et un petit cahier. Donc, elle alternera des deux. Comme ça, et quand on fera les sorties au parc d'attractions, tout ça, elle pourra le prendre pour mettre sa petite bouteille. Et les souvenirs qu'elle peut ramener ou à bouffer. On verra. Mais on trouvera toujours quelque chose à mettre. Ou quand elle ira dormir, chez les copains-copines ou les mamies. Donc, c'est plutôt sympa. Donc, vous avez une petite poche devant. La matière est très très agréable du sac en plus. Et vous avez une grande poche avec d'autres cadeaux. Du coup, voilà, que Julie lui a offert. Donc, en deuxième, elle a eu un petit collier. Alors, attendez, comment ça se met ? J'espère que je ne l'ai pas emmêlé. Parce qu'elle est autant fan de bijoux que moi, hein, clairement. Hop, on va le mettre comme il faut. Voilà. Elle a eu un petit collier d'été avec des coquillages. Donc, ça, c'est la petite attention qui fait toujours plaisir à une petite fille, même si elle a 4 ans. Les bijoux, elles adorent. Donc, ça, clairement, elle pourrait le porter. Je vais y mettre dans sa petite boîte à bijoux. Et pour finir, elle a eu une petite robe. Alors, une petite robe turquoise-mante, on va dire. Elle est trop belle. La matière, hyper agréable. Elle n'aura pas trop chaud avec. Vous voyez, ça fait des petits effets comme ceci sur la robe. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Voilà. La qualité est super belle. Elle vient de chez Kiabi. Elle est en 5 ans. Et les centimètres, c'est 108, 113. Mais, clairement, c'est nickel parce que Serena est entre le 4 et le 5 ans. Parce qu'elle est quand même assez grande pour son âge. Donc, du coup, elle pourra la porter plusieurs étés. Donc, ça, moi, j'adore. Et la couleur est trop belle. Sachant que Serena a la même couleur de peau que moi. Elle est assez bronzée. Donc, ça ressortira trop, trop bien. Donc, voilà la petite robe. Vous la retrouvez chez Kiabi. Si elle vous intéresse, je pense sûrement qu'elle doit être en plusieurs coloris. Comme ils font souvent Kiabi. Écoutez, on a terminé avec cette dernière partie au niveau des cadeaux. Vous voyez, elle a été beaucoup trop gâtée par les copains, copines, par la famille. Elle a eu aussi une enveloppe avec de l'argent. Donc, quand on aura besoin d'une paire de chaussures, d'un vêtement ou d'une veste, par exemple, pour cet hiver, on piochera dans cette petite enveloppe. Parce que, clairement, les jouets, on en a beaucoup trop. Nous, c'est pour ça, cette année, on n'a pas pris trop de jouets. Déjà, Noël, voilà. Ils en ont quand même assez. Donc, on essaye de demander des enveloppes à la famille. Comme ça, au moins, quand on a besoin d'acheter quelque chose d'important. Ou pour l'école, ou pour la vie de tous les jours. On ne sait jamais. Une année, on avait acheté un lit, par exemple, à Juliana. Donc, on avait demandé des soins un peu à tout le monde pour changer le lit. Mais l'enveloppe reste quand même très, très bien au niveau de la famille pour les cadeaux. Parce que, clairement, si on commence à avoir des cadeaux par la famille, la belle famille, les amis, tout ça, on ne s'en sort plus. Les maisons ne sont pas assez grandes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sous forme de vlog face cam. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501